Les travailleurs, en se défendant, en défendant leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, ils pèsent sur toute la société pour la transformer et pour renverser cette société capitaliste qui est injuste, qui est inégalitaire et qui nous mène de crise en crise. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des assistés. Oui, moi je crois qu'il y a eu pas mal d'assistés dans ce quinquennat, mais ce n'est pas ceux que l'on croit. Ces assistés, ça a été cette bourgeoisie, ces grands industriels, ces banquiers, ils ont été inondés de milliards. Inondés de milliards. Inondés de milliards. Et c'est eux qui ont aussi la responsabilité d'avoir vidé les caisses. C'est des dizaines de milliers de travailleurs qui ont été jetés au chômage, qu'on a mis sur le carreau. Et ceux-là, Sarkozy accuse d'être des fainéants et de ne pas vouloir travailler. Moi, je le prends comme une insulte et je me dis quand même que tout ce cynisme-là, il finira par faire exploser la marmite. Moi, je suis communiste révolutionnaire. Je pense que ce n'est pas les changements de gouvernement qui changent la vie pour les travailleurs et pour les exploités. Donc, les élections, elles ne servent pas à changer la société. Ce n'est pas vrai. On me dit, mais alors pourquoi vous participez vous-même à l'élection ? Si vous dites que ce ne sont pas les élections et donc ce vote-là qui peut changer les choses, on me le reproche. Et alors, je ne mets pas seulement, mais pas dans ceux d'art les flèches liées, mais dans toute cette tradition justement du mouvement ouvrier. Je ne me mets pas dans les pas de générations de travailleurs qui se sont battus, qui n'ont pas voulu se laisser faire. Et puis qui aspiraient à la révolution sociale, qui étaient convaincus que quand même, cette société, on pouvait la réorganiser. Je ne me mets pas à la révolution sociale, qui n'ont pas voulu se laisser.